S'agissant justement de ce deuil national, une confusion a cependant été installée ce lundi dans le chef de certains Kinois, spécialement dans les milieux scolaires. Le constat dans la ville fait état d'une certaine paralysie des activités dans ces secteurs. Quelques parents préféraient garder encore leurs enfants à la maison, assimilant le deuil national à une ville morte. Les échos de la pluie, pour y revenir encore, sont plus que néfastes. Tenez, pour illustration, la pluie d'hier qui, durant son passage, a laissé les habitants du quartier Bolikango sans abri. Certaines avenues de ces quartiers de la commune d'Engalema ont disparu. Les travaux amorcés autrefois par les entreprises chinoises pour combattre l'avancée de l'érosion ont été réduits à néant, constat de Julie Sefou et Jonathan Ebondo. Le quartier Bolikango de la commune d'Engalema frappait de plein fouet par la pluie de ce dimanche. La tête d'érosion donnant sur l'avenue Kassala a coupé le quartier en morceaux, emportant avec elle des parcelles entières, même si aucune perte en vie humaine n'est enregistrée. Mon regret est profond ici au quartier Bolikango de la commune d'Engalema, dit-il. Regardez, une seule pluie a suffi pour engloutir tous les efforts fournis par les Chinois afin de réhabiliter ce trou. Le creux est plus profond qu'avant même les travaux. Où irons-nous ? Le gouverneur de la ville devrait venir ici voir de ses propres yeux la souffrance de ses frères. Le goût d'inachever décrié par les victimes a des conséquences fâcheuses. Des propriétaires des maisons réduits en locataires et des locataires dépourvus de garanties locatives. Pourtant, le pire aurait pu être évité si les travaux amorcés étaient exécutés jusqu'à la fin. Qu'on ramène ici les engins qui sont plus ouverts vers l'église Kimbenguiste pour emblayer ce trou. Autrement, les gens ne pourront plus traverser d'ici pour arriver au parking. Ce trou a commencé plus loin il y a longtemps et avec les successions de pluie, voici les conséquences. Les travaux étaient inachevés, sinon on ne serait pas arrivé à ça. On commence toujours mais jamais on ne termine. Voici une route principale qui n'existe plus. Elle a disparu. Les propriétaires se retrouvent locataires et les locataires sont à domicile. Dans l'impasse, les habitants se substituent en agents de construction et proposent des pistes de solutions durables pour contrer la percée de l'érosion. Si vous voulez combattre l'érosion, il faut construire des caniveaux qui débouchent sur des cours d'eau. Ça, ça rassure. Mais si les caniveaux s'arrêtent à mi-chemin, là où l'eau va se déverser sur le sable, ça va détruire tout le sol. Le cas de ce quartier. Tout ça, c'est causé par le non-entretien des routes, des routes internes. Quand les routes sont nues, il y a des érosions. Et les érosions occasionnent des catastrophes de ce genre. Bolikango, quartier jadis appelé présidentiel, car il abrite l'hôpital initié par le maréchal Mugutu, lui aussi inachevé, est une des zones érosives très sensibles, plusieurs fois coupées du reste de la capitale, qui résiste à la disparition grâce aux multiples efforts des habitants et autres personnes de bonne foi. Les interventions solidement planifiées de l'État seront d'une importance salvatrice.